La nuit des étoiles, épisode 7, étonnement. Ah, Andromed, tu as donc retrouvé tes parents ? Mais, maman ! Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Pourquoi est-ce que tu as la tête en bas ? Je ne sais pas. Je suis comme ça depuis que je me suis réveillée dans ce lieu. Rien n'y fait. J'ai tout essayé pour la remettre dans le bon sens. Une force la remet toujours à l'envers. Et ça ne changera pas. Ça doit être horrible ! Elle l'a bien méritée pour avoir osé me mentir. Ne vous inquiétez pas, Cassiopée. Je suis certain que durant notre périple dans ce monde, nous trouverons un moyen de vous remettre à l'endroit. Bel esprit, jeune homme. Je suis content que vous ayez épousé ma fille. C'est beau, l'espoir. C'est ce qui rend cette expérience si... intéressante. Chacun pense qu'il a vraiment une chance de changer les choses. Et c'est ainsi qu'avec l'aide d'un ami jeune dragon qui a continué sa formation dans la sécurité de château, j'ai été approché pour protéger la Troison d'Or. Depuis, j'ai fait beaucoup d'autres petits travaux pour gagner ma vie en tant que protecteur. Mais celui-là reste mon plus important. Et celui qui m'a donné ma renommée actuelle. Par ailleurs, je n'en reviens toujours pas que vous ne me connaissiez pas. Mais j'ai fini de parler de moi. Parlez-moi un peu de vous, Callisto et Arkas. Maintenant, bonne chance pour te présenter, Callisto. Eh bien, moi, enfin nous deux, moi et ma fille, nous étions nymphes il y a quelques années. Mais Hera a découvert que j'avais une liaison avec Zeus. Et pour se venger, elle m'a transformée en ours. Et c'est une sanction appropriée pour le préjudice moral subi. Et par la suite, elle a aussi transformé ma fille, Arkas, en ours. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons là, toutes les deux, perdues dans cette immensité. Donc, vous n'êtes pas des ours qui parlent ? Non, enfin, si, mais pas des ours initialement. C'est compliqué, votre histoire. Je sais, mais tout ce qu'on veut, c'est juste retrouver notre vie normale. Eh oui, il fallait y penser à deux fois avant d'aller faire des avances à mon mari. Donc, pour résumer, Corbeau. Oh non, il redémarre. Il y a moins de cinq minutes, vous étiez effrayé par l'hydre. Et vous la blâmiez de tout et de rien. Mais tu te tiens sur son dos depuis le début de votre dispute. Je ne saisis pas la cohérence entre vos propos et votre comportement. Je t'en pose, moi, des questions ? Oui. Vous venez de m'en poser une. Mais qui l'a invité ? Non, mais c'est une façon de parler. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais j'y suis et j'en suis bien content. Ça me fait un bon moyen de transport. Il doit se calmer, l'énergie humaine qui squelette mon dos. Je te signale qu'en un croc, je peux te décapiter. Et c'est reparti. Mais tu ne le feras pas, chers camarades. Je vous propose que nous nous dirigions vers la coupe. La coupe ? A demain pour Émerveille. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501